... Bienvenue à cette séance du séminaire. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Olivier Danvy, donc Olivier est actuellement à Singapour, à l'Université nationale de Singapour, quelqu'un qui a eu une carrière tout à fait internationale, après des études tout près d'ici, donc à Paris 6. Il est parti aux Etats-Unis, et puis après il s'est installé au Danemark, où en particulier c'était un des fondateurs, un des piliers du laboratoire BRICS, l'Université de Horus, et donc plus récemment à Singapour. Et je suis vraiment très content qu'il ait accepté de parler de ce séminaire, parce que pour moi, Olivier, c'est un peu mon maître Yoda, en matière de continuation notamment, quelqu'un qui a un savoir immense, et qu'il distille, mais par petits morceaux. Et d'ailleurs, on n'a pas eu tant d'occasion de ça, de se rencontrer, mais à chaque fois, j'ai appris quelque chose, et donc je pense qu'aujourd'hui, il va nous distiller une bonne partie de sa sagesse sur les continuations. Merci Olivier. Merci Xavier. Merci pour l'invitation, merci d'être là. Donc cet exposé va être dialogique, il va y avoir beaucoup de dialogue, donc vous allez donner l'exposé, 80% de l'exposé, ça va être vous en train de lire un script que je vais vous montrer sur l'écran. D'accord ? Donc la procédure, c'est que Xavier démarre, et après il va passer le micro à la prochaine personne, qui va lire la phrase suivante, qui va passer le micro à la personne suivante, qui va lire la phrase suivante, qui va passer le micro à la... Etc. Et puis quand c'est fini, on recommence. D'accord ? Donc, l'exposé en quatre parties qui sont dialogiques. La première, c'est un échauffement, une mise en jambe, comme dirait Chantal, et une illustration des continuations dans l'apprentissage à l'université. Autrement dit, comment est-ce que j'ai enseigné l'informatique à Yale-NUS College, qui est quelque chose de totalement différent, c'est un collège d'arts libéraux et scientifiques. C'est autre chose. Ensuite, on va revisiter l'exemple classique des mobiles de Calder, comme ça. On a un arbre binaire, on voudrait savoir s'il représente un mobile de Calder. Est-il équilibré ? Ensuite, on va passer à le point principal qui est technique, ce qu'il faut savoir sur les continuations, c'est-à-dire leur fondation. Et on va finir par quel est le contrôle qui sous-tend les tours réflexives. Donc, si vous avez un interprète qui fait marcher un interprète, qui fait marcher un interprète, etc., il y a un programme. quel est le contrôle qui est sous-jacent. C'est ça, le plan. C'est la traduction d'un des chapitres dans les notes de cours. Vous avez une photographie de ça. Voilà un extrait typique de notes de cours. C'est la fin d'un chapitre. Le chapitre était sur les calculs dirigés par la demande, donc programmation paresseuse. et ça se finit par les trois points pour résumer en OCaml, parce que j'utilisais OCaml à IELAN-OS. Donc, les calculs sont suspendus avec les i et sont ensuite continués à la demande avec les i.force. La première fois qu'un calcul suspendu est continué, son résultat est mémorisé et réutilisé ensuite, si besoin est. Et continuer un calcul suspendu peut provoquer une cascade de demandes pour d'autres calculs qui ont été suspendus, ce qu'on appelle la propagation en arrière. Voilà, donc on est à la fin du chapitre. Et le chapitre se finit par un postlude et Xavier démarre. Et donc, les données peuvent être construites soit comme des valeurs, c'est-à-dire à la volée, soit à la demande, c'est-à-dire par nécessité. Leurs constructeurs sont donc appelés soit par valeur strictement, soit par nécessité, paresseusement. Et donc, les nouvelles données sont construites soit inductivement à partir d'autres données qui existent déjà, soit récursivement à la demande. Merci pour votre attention. Moi, j'aime bien cette idée de calcul à la demande. Ça me semble bien économique. Oui, c'est économique et c'est aussi comme ça que je lis nos notes de cours. C'est comme ça que vous lisez nos notes de cours ? J'ai perdu les fils. Donc ici, eh bien oui. Eh bien oui, je regarde d'abord les exercices obligatoires. s'il n'y en a pas, il n'y a pas besoin de lire la note de cours. Je gagne beaucoup de temps vu tous les autres cours auxquels je participe ce semestre. Vous ne lisez pas la note de cours ? Mais s'il y a une question dessus à l'examen ? Il ne peut pas y en avoir parce que grâce aux méthodes de l'enseignement moderne, l'examen doit être aligné avec les exercices obligatoires. S'il n'y a pas un exercice obligatoire à propos de quelque chose, ce quelque chose ne peut pas être à l'examen. C'est aussi simple que ça, mais bon, soit. Après tout, la plupart des notes de cours contiennent des exercices obligatoires. François ? En effet, mais l'idée du calcul à la demande s'applique quand même. Je ne regarde que les exercices obligatoires et si je peux les résoudre ici et maintenant, j'ai fini, ce qui est une bonne chose vu tous les autres cours auxquels je participe ce semestre. On a un peu perdu des pieds là. Mais est-ce que ça arrive souvent ? Je veux dire, pouvez-vous résoudre les exercices obligatoires sans lire la note de cours ? Ces exercices sont censés tester notre compréhension de matériel présenté dans cette note de cours, non ? Oui, bien sûr. Et c'est là que l'idée de ne faire qu'à la demande est utile. J'identifie ce que je connais dans l'exercice et je consulte la note de cours qui le contient. La plupart du temps, je trouve ce dont j'ai besoin juste avant l'énoncé de l'exercice. Et ça y est, j'ai fini. Mais si vous avez besoin de quelque chose qui est expliqué bien avant dans la note de cours, Antoine, c'est précisément l'idée de ne faire qu'à la demande. Chaque fois que tu trouves quelque chose que tu ne connais pas, tu regardes ce qui précède dans la note de cours. Il n'y a qu'à rechercher dans ton navigateur et lire. Utilise juste l'opération de recherche dans ton navigateur et regarde en arrière. D'habitude, j'utilise l'index pour ça. Effectivement. Parce que tout n'est pas défini dans la note de cours que tu lis. D'autres choses sont définies dans une note de cours précédente. Si tu as déjà lu cette définition dans cette autre note de cours, tu as fini. Sinon, tu vas la lire. Si cette définition n'est pas claire, elle vient toujours avec quelques exemples. L'idée aussi. Et si tu trouves encore autre chose que tu ne connais pas, continue de chercher des définitions en arrière jusqu'à ce que tu en trouves une que tu as déjà lue. Je te le dis, lire à la demande est une super idée. C'est tellement plus rapide d'aller en avant et de regarder derrière soi que quand on en a besoin, la plupart du temps, on n'a pas besoin du tout de regarder derrière soi. Mais alors, vous ratez, je ne sais pas moi, les interludes ? Vous ne suivez même pas les pointeurs vers Wikipédia ? Détail, Anton, détail. Ne t'embête pas avec les petites choses. Va en avant et ne regarde en arrière que si c'est nécessaire. Les petites choses ne sont pas là pour nous embêter et ces notes de cours ne sont pas internet. Elles sont construites inductivement et elles sont faites pour être lues en avant, même si elles sont dotées d'un index pour accès direct. Mais alors, ça ne devrait faire aucune différence si on les lit en avant ou si on les lit à la demande, non ? Si les notes de cours sont bien écrites et toi et moi apprendrons tout autant, je voudrais voir d'abord pourquoi nous avons besoin d'apprendre ce qu'on nous dit d'apprendre. C'est vrai, mais quand même les exercices dans les notes de cours font partie des notes de cours et donc elles ne nous disent pas pourquoi nous avons besoin d'apprendre ce qu'on nous dit d'apprendre et c'est pareil pour l'examen. Nous ne réaliserons qu'une fois le cours fini et le temps venu si nous avons besoin d'apprendre si nous avons besoin de quelque chose alors nous le saurons déjà. Nous apprenons maintenant pour savoir plus tard. Certes, certes, une personne avertie en vaut deux mais si nous n'en avons pas besoin. Quand bien même quelqu'un diplômé sans savoir un minimum vous savez connaissance et dans l'intervalle quelqu'un devrait vous savez étudier. Dana, tu es tellement motivée Merci, probablement. Ce que je veux dire c'est qu'autant que possible nous ne devrions pas seulement être motivés par la nécessité particulièrement si c'est seulement pour le court terme. Tu veux dire que ce n'est pas suffisant d'être motivés par la nécessité ? Vous voulez dire que vous ne voulez aucune motivation dans votre vie ? C'est votre appel ? Et c'est un appel par nécessité ? Nous n'en vivons aucune fois. Peut-être que soit on veut apprendre pour savoir soit on veut apprendre pour passer l'examen. Rinja, tu espères qu'apprendre inductivement va te préparer à aller au-delà de l'examen et Loki, tu espères qu'apprendre récursivement sera suffisant pour passer l'examen. Mais quand même ! Oui, Dana ? Ces notes de cours sont écrites sans aucune référence en avant. C'était l'idée, oui. Et c'est une bonne chose. Ça rend leur lecture tellement moins stressante puisque toutes les références sont en arrière. C'était l'idée d'Aristote ? Non. On part de ce qu'on connaît et on procède vers ce qu'on ne connaît pas encore. Alors que la lecture en arrière réintroduit le stress des références en avant avec le risque induit des raisonnements circulaires. Mais sans danger puisque nous savons que ces références sont dans les notes de cours. il s'agit juste de les trouver. Viens un peu, Dana. OK. Résumé analytique. Le matériel sur le calcul dirigé par la demande que Xavier s'est donné tant de mal à enseigner, les étudiants l'utilisent déjà dans leur quotidien. Et cette stratégie c'est même leur arme secrète. Et donc quand ils lisent comme vous venez de le lire, c'est un choc pour eux de voir que leur arme secrète est exposée au grand jour. Et cette arme secrète n'est pas aussi responsable que le qu'il suggère. Une chose est utile si on la réutilise. Et si on ne la réutilise pas, est-elle utile ? OK. Et les continuations dans tout ça sont le souten de la stratégie. Et maintenant que vous êtes mis en jambe, on va passer aux mobiles de cadres. Donc le but de ce chapitre c'est qu'on va représenter les mobiles de cadres comme des arbres binaires. Les nœuds ce sont les barres, les feuilles c'est ce qu'il y a au bout. On va implémenter un prédicat qui teste si un arbre binaire donné représente un mobile de cadres. Et on va prouver sa correction ainsi que sa complétude. Donc pour représenter les arbres binaires, c'est écrit en Galina, on déclare un type qui a deux constructeurs, leaf et node. Leaf est paramétré par un entier naturel qui va représenter le poids et node, ça contient juste deux sous-arbres. Le fichier qui est joint contient une implémentation des fonctions suivantes. Il y a une fonction qui s'appelle weight qui va calculer le poids d'un arbre binaire donné, donc la somme de ces entiers de ces feuilles. C'est une fonction structurellement récursive à un catamorphisme. Un prédicat qui s'appelle balanced pour déterminer si un arbre binaire donné est équilibré. Donc ça veut dire que pour un arbre binaire d'être équilibré, une feuille est équilibrée et un nœud est équilibré si le sous-arbre de gauche est équilibré, le sous-arbre de droite est équilibré et ils ont le même poids. Et si vous implémentez ça directement, vous allez traverser bien des fois l'arbre. Donc pour ça, il y a une fonction qui traverse tout arbre donné au plus une fois pour déterminer s'il représente un mobile de cadre d'air équilibré et la ruse c'est que il y a une fonction auxiliaire à qui on donne l'arbre et qui va rendre un entier optionnel et si le résultat c'est non, ça veut dire que l'arbre n'était pas équilibré et si la réponse est somme d'un nombre, ce nombre c'est le poids de cet arbre. Et initialement, on appelle balance pi la fonction auxiliaire si elle rend somme de quelque chose, somme du poids, l'arbre est équilibré sinon il n'est pas équilibré. Donc cette dernière implémentation traverse tout arbre d'équilibré au plus une fois et seulement une fois en calculant le poids de chaque sous-arbre en passant et il s'arrête dès qu'il y a un sous-arbre qui n'est pas équilibré en ne visitant pas le sous-arbre de droite. La correction de balance pi est exprimée dans un théorème qui dit que si le prédicat balance pi sur un arbre répond vrai, l'arbre est équilibré. Ce théorème est prouvé comme un corollaire du lème suivant qui dit que si le résultat de la fonction auxiliaire appliquée à un arbre t retourne somme d'un entier W, l'arbre est équilibré et W c'est le poids de l'arbre. C'est un lème qui est eureka parce qu'il a fallu y penser et il est prouvé par induction et par K par K. La complétude dit que si on prend un arbre qui est balancé alors le prédicat retourne vrai. Et c'est prouvé par induction structurelle. Donc l'exercice c'est prouver les deux lèmes. Voilà, interlude. Vous continuez ? Là, vous s'avez arrêté. Toute l'intelligence de l'implémentation réside dans Balance Oaks. Oui, cette intelligence est capturée par la monade de partialité implémentée par le type option. Nous dirions même plus. Professeur Wilder, Professeur Wilder, Professeur Payton Jones, merci de nous rendre visite. Et avec la monade du passage à la continuation, on obtient une solution qui utilisent les continuations. donc cette monade de la solution, donc la fonction principale appelle la fonction auxiliaire en donnant la continuation initiale qui, si elle est appliquée, va rendre vrai. Et la fonction auxiliaire est en en première approximation, en passage à la continuation, en sac, elle est récursive terminale et que dans le cas de base, la continuation est appliquée. Dans le cas des nodes, Balance est appelée comme un appel terminal avec une continuation qui, si elle est appliquée, sera appliquée au poids de l'arbre T1, pareil pour T2. Et si la continuation est appliquée, les deux arbres sont équilibrés et on peut tester s'ils ont les mêmes poids. S'ils ont le même poids, alors on continue le calcul avec la somme de ces deux poids. sinon l'arbre n'est pas équilibré. Ok ? C'est à vous, M. Perrault. Un classique qui remonte à la thèse d'État de Patrick Grosset. Professeur Perrault, merci de nous rendre visite. C'est un bel exemple. Balen-Cb est récursive terminale et le calcul s'arrête au premier sous-arbre qui n'est pas équilibré. Mais avant de revenir à la beauté de cet exemple, analysons un peu plus sa structure au travers d'une série d'exercices. Donc exercice 2. Supposons qu'on ait une fonction qui s'appelle EXP2 qui a, si on l'applique à un antinaturel N, va retourner 2 à la puissance cet antinaturel. Donc l'exercice est de prouver le théorème suivant qui dit si un arbre est balancé, alors il existe deux antinaturels B et N tels que le poids de T, c'est B fois N, 2 à la puissance N. On continue l'interlude ? Nous élevons 2 à une puissance maintenant. Voici la puissance de 2. C'est un arbre binaire, non ? O-M-J. Oui, Dana ? Regardez l'expression conditionnelle la plus interne. Donc if W1 est égal à W2, alors on somme W1 plus W2, sinon on retourne non. 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 Si W1 et W2 dénotent le même nombre, additionner ces deux nombres dans le même résultat que doubler ce nombre. Et doubler un nombre, c'est le multiplier par 2. Oui. 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 Et nous avons prouvé un lemme à ce sujet. Souvenez-vous. Donc on avait prouvé que lemme à twice pour toute n, n plus n, c'est 2 fois n. Nous étions jeunes et nous avions besoin d'argent. Et puisque cette multiplication par 2 est la seule opération dans Balance P-Aux, nous obtenons une puissance de 2. Que voilà, comme j'ai essayé de vous le dire. Et le facteur multiplicatif de cette mise dans la puissance ? Attendez juste une seconde. Exercice 3. Supposons qu'on ait une fonction qui rend la plus petite feuille d'un arbre. Il faut prouver le théorème suivant qui dit que si un arbre est balancé, alors il existe un nombre n tel que le poids de cet arbre, c'est la plus petite feuille multipliée par 2 à la puissance n. Vous pouvez continuer. Ah, ok. Le facteur multiplicatif est le poids de la plus petite feuille, si l'on peut dire. Et l'exposant de la puissance de 2 ? Attendez juste une seconde. Exercice 4. Supposons qu'on ait une fonction qui s'appelle depth qui va rendre la longueur du plus long chemin de la racine à une feuille, donc la profondeur ou la hauteur d'un arbre. Il faut prouver le théorème suivant qui dit que pour tout arbre T, il est balancé. S'il est balancé, alors son poids, c'est la plus petite feuille multipliée par 2 à la puissance à la profondeur de l'arbre. Voyons, voyons. Imaginons que nous avons un arbre binaire plein avec des entiers identiques dans les feuilles. Un arbre binaire plein. Pardon. Un arbre où tous les chemins de la racine à une feuille ont la même longueur. Donc là, on a une série d'arbres T0 qui est à profondeur 0 qui contient une feuille. Un arbre T1 de profondeur 1 qui a deux fois 2. Vous voyez, un arbre complet. OK. Un tel arbre représente un mobile de caldère. Et son nombre de feuilles est deux élevées à la puissance de la profondeur de cet arbre. Et son poids est ce nombre dans chaque feuille fois le nombre de feuilles. Messieurs Lacatoche, merci de nous rendre visite. Nous voici donc avec une recette pour construire des mobiles de caldère. Une recette pour construire des mobiles de caldère ? Oui. On prend un arbre binaire plein avec des entiers identiques dans les feuilles. Et si nous les représentons comme un graphe acyclique dirigé ? Son coût est linéaire au lieu d'exponentiel. Vrai, mais non pertinent. Car l'idée est de représenter n'importe quel sous-arbre par une feuille qui contient le point de ce sous-arbre. Merci. Laissez-moi essayer. Donc, en prenant l'arbre qui est de profondeur 1, 2, 3, 4 et en remplaçant n'importe quel sous-arbre par une feuille qui contient le poids de ce sous-arbre, le résultat, c'est un mobile de caldère. Chapeau, les gars. Donc, résumé analytique. Les mobiles de caldère offrent un excellent terrain de jeu pour jouer avec les arbres binaires. Pour décider si un arbre binaire représente un mobile de caldère, une solution à une passe est possible. Et cette solution peut être soit avec le type option, soit avec une continuation délimitée qui est le sujet du prochain chapitre. Donc, on démarre avec une très jolie citation de Jean Cocteau dans son bouquin Le secret professionnel. J'ai dit que le style est une façon très simple de dire des choses compliquées. Donc, définition. Une fonction est écrite dans le style de passage à la continuation, CPS, pour Continuation Passive Style, lorsque elle est paramétrée par son domaine des réponses à le type de son résultat et par une continuation et tous ses appels sont des appels terminaux. Et la fonction principale supplée le domaine des réponses et la continuation initiale. C'est à vous. Et c'est tout ? Oui, c'est tout. Pouvez-vous le redire ? Bien sûr. Oui, c'est tout. Pouvez-vous le redire, mais plus lentement et en plus grand détail ? Bien sûr. Une fonction est un CPS si son codomène est polymorphique, s'il ne contient que des appels terminaux et si l'un de ses paramètres est un accumulateur fonctionnel dont le codomène est polymorphique. Pouvez-vous le redire mais encore plus lentement ? Bien sûr. Vous êtes déjà familier avec les fonctions récursives terminales avec un accumulateur ? Oui. On dit aussi que ces fonctions sont écrits dans un style où l'on passe un accumulateur. Accumulator passing style. Soit. Maintenant, visualisez l'accumulateur comme une fonction dont le codomène est polymorphique. D'accord. Cette fonction est appelée une continuation. Donc, une fonction récursive terminale avec une continuation est en continuation passing style. On dit aussi en CPS. Oui. Je vois. Ce style force le codomène d'une fonction en CPS à être aussi polymorphique puisqu'une fonction en CPS est récursive terminale. En effet. Et si logiquement on lit ce type polymorphe comme false, alors le type de résultat obtenu en appliquant une fonction CPS à cet argument est la double négation du type de résultat obtenu en appliquant la version en style direct de cette fonction CPS à la version en style direct de cet argument. Pour être bref, regarde la fonction successeur. Donc la fonction successeur definition sac pour type nat flèche nat et c'est une fonction anonyme from n qui applique le constructeur S à son argument. je regarde je regarde voici ça comprend CPS en appel par valeur. Donc le type de la contrepartie CPS en appel par valeur est paramétré par le domaine des résultats c'est le type polymorphique et il prend l'argument nat une continuation qui va être appliquée au résultat nat et qui rend le résultat de type ans et le résultat bien évidemment est de type ans et la fonction elle-même est paramétrée par le type des réponses l'entier la continuation et tout ce qu'elle fait c'est appliquer la continuation au successeur du nombre. Oui. Il manque la question de point d'interrogation. Oui. Ok. Tu vois comme étant donné un n de type nat le type de suc n est nat et comme étant donné un ans de type type le type de suc VCPS ans n est nat flèche ans flèche ans je vois ça oui en voyant ans comme false ce type est la double négation de nat puisque nia donne a flèche false François Ok. Je vois ça aussi. Donc le type de suc est nat flèche nat et étant donné un ans de type type le type de la contrepartie CPS dessus qu'on appelle par valeur est nat flèche nat fléche ans fléche nat fléche ans De l'appel par valeur maintenant ? Oui. Si nous supposons que l'argument est évalué avant que la fonction soit appliquée. Et quid de l'appel par nom ? Effectivement. L'appel par nom signifie que l'argument n'est pas évalué avant que la fonction soit appliquée mais seulement lorsque la variable qu'elle déclare est évaluée dans le corps de cette fonction. Oui, vous nous l'avez expliqué auparavant. Merci. Voici la contrepartie CPS de SOK en appel par nom. Plomb ? L'argument n'est pas évalué à la place il attend une continuation qu'il appliquera au résultat de l'évaluation de l'argument. Encore une fois. Je ne savais pas comment dire « again » donc j'ai mis « encore une fois » donc il faut le dire avec le ton. Vous pouvez voir comment c'est. Encore une fois. Ok. Donne-toi une chance s'entonne. Tu vois comme étant donné un N de type NAT le type de suc de N est NAT et comme étant donné un ANS de type type et un argument X de type NAT flèche ANS flèche ANS le type de suc NCPS ANS de X est NAT flèche ANS flèche ANS Effectivement. Vous avez expliqué une chose similaire pour suc et suc VCPS il y a une minute. NAT flèche ANS flèche ANS est la double négation de NAT si nous voyons ANS comme FALSE. précisément avec l'appel par nom le même point a lieu pour l'argument. Oh ! En effet le type de l'argument de suc est NAT et le type de l'argument de suc NCPS est NAT flèche ANS flèche ANS étant donné un type ANS Donc suc reçoit un NAT et rend un NAT alors que étant donné un type de réponse suc NCPS reçoit une double négation de NAT et rend une double négation de NAT C'est bien le cas. Donc si on évalue SOC son type est NAT flèche NAT et si on évalue SOC NCPS quantifié avec le domaine des réponses la fonction MAP la double négation de NAT vers la double négation de NAT Parce que la flèche associée à droite n'est-ce pas ? Ok plus petite la voix Parce que la flèche associée à droite n'est-ce pas ? Oui Pablito Bien vu En fait un point similaire s'applique quand on applique suc et suc VCPS Oui L'application de suc a un nombre de types pardon oui a un nombre a un nombre à le type NAT et l'application de suc VCPS a un type ANS et a un nombre à le type NAT flèche ANS flèche ANS qui a la double négation de NAT Bon la même chose on appelle par valeur Effectivement le type NAT flèche ANS flèche ANS est celui d'un calcul en CPS pour calculer quelque chose du type NAT Syntaxiquement cela donne quelque chose comme fun K de type NAT flèche ANS flèche E où E a le type ANS Pour effectuer ce calcul on applique cette fonction à une continuation qui dit quoi faire avec le résultat de type NAT Ok je vois ça aussi Dans suc NACPS X dénote un calcul en CPS et ce calcul est effectué en l'appliquant à une continuation qui sera appliquée au résultat de type NAT Étant donné la continuation de suc NACPS cette continuation est ? Donc fun N flèche K appliquée à successeur de N Ah et quand cette continuation est appliquée à cet entier la continuation de suc NACPS est appliquée au successeur de ce nombre Oui c'est pour cela que l'appel initial a une fonction en CPS a une fonction CPS spécifique et un domaine de réponse A et à une continuation initiale typiquement la fonction identité Regardez les notes de cours et le matériel qui les accompagne pour plusieurs exemples Quand même si l'on regarde les types le CPS en appel par nom donne quelque chose de plus symétrique que le CPS en appel par valeur Donc SOC est NAT flèche NAT SOC NCPS est un transformeur de double négation et puis SOC VCPS il est un peu min Oui comme tu dis SOC reçoit un NAT et rend un NAT alors que SOC NCPS reçoit un calcul de NAT en CPS et rend un calcul de NAT en CPS Vous voyez bien que l'appel par nom est plus raisonnable en CPS aussi Professeur Reynolds merci tellement de venir ça ne vous embête pas de signer ma copie de Definitional Interpreters Il y a donc beaucoup de sortes de CPS Oui oui un par stratégie de liaison appel par valeur appel par nom etc Je parie qu'il y a beaucoup de sortes de transformations par double négation En effet regardez la thèse de Chet Murphy Puisque tous les appels sont terminaux tous les arguments sont purs n'est-ce pas ? Effectivement ce sont des constructeurs de valeurs ou des fonctions anonymes ou des variables Et donc les programmes CPS sont indépendants de la stratégie de liaison Oui AfroTool bien observé Qu'est-ce qui se passe maintenant ? La manière de distinguer entre l'appel par valeur et l'appel par nom est d'appliquer une fonction qui n'utilise pas son argument à un argument dont l'évaluation peut être observée Ok Si nous faisons cette observation la stratégie de liaison est par valeur et sinon elle est par nom Oui Et en CPS tous les appels sont terminaux et donc on ne peut pas composer de fonctions ce qui serait la manière d'appliquer une fonction à un argument qui est potentiellement observable et donc nous ne pouvons pas distinguer entre appel par valeur et appel par nom Correct Ton observation est due à John Reynolds et elle a été capturée par Gordon Plotkin dans un théorème d'indépendance il y a longtemps En effet et merci Professeur Plotkin merci beaucoup de passer Vous voulez bien signer ma copie de Call by Name Call by Value and the Lambda Calculus et de Structural Operational Semantics Avec plaisir Ah le rapport technique original c'était le bon temps Le polymorphisme des réponses garanties que nous ne pouvons pas composer de fonctions En effet puisque tous les appels sont terminaux et puisque le codomaine de la continuation est polymorphique on dit que cette continuation est non délimitée Ce qui nous amène aux continuations délimité n'est-ce pas ? Merci Une continuation délimitée est une continuation dont le codomaine n'est pas polymorphique Ah donc elle peut être appliquée de manière non terminale ou pas appliquée du tout regarder l'implémentation de Balance P à nouveau la traversée de l'arbre ne continue que si la continuation est appliquée Là elle n'est pas appliquée et le calcul s'arrête Oui et oui Est-ce que c'est ce qu'on appelle une double affirmation ? Et les programmes qui en résultent sont en CPS délimité Et donc le codomaine des fonctions en CPS délimité n'est plus polymorphique Correct Dans l'exemple le type de cas est NatFleshBull Comment est-ce qu'on raisonne sur des programmes qui sont basés sur les continuations ? En faisant attention Par exemple le lemme qui suit connecte Balance P CB au Balance P Hoax L'un utilise une continuation délimitée et l'autre le type optionnel Donc le lemme dit qu'il y a deux cas Soit l'arbre est équilibré soit il n'est pas équilibré Donc soit il existe un poids tel que si on applique Balance P Hoax à T et le rensemble de W donc c'est le poids de l'arbre parce qu'il est équilibré et pour toute continuation si on applique Balance Continuation Based T à K le résultat c'est le résultat d'appliquer la continuation à ce poids Ou alors Balance P n'est pas équilibré donc il répond faux et pour toute continuation si on applique Balance P à l'arbre et à cette continuation le résultat est faux Ce lemme est prouvé par induction structurelle sur T mais en général on raisonne sur les continuations en les caractérisant avec une relation un peu comme on ferait si on les défonctionnalisait On pourrait peut-être suggérer ça à Xavier non ? Le CPS délimité ça sert à quoi ? A ébulé beaucoup de choses en fait par exemple au retour en arrière fonctionnel Functional Backtracking Le retour en arrière fonctionnel Ne pas appliquer la continuation courante et discontinuer le calcul courant ou appliquer une autre continuation que la continuation courante à un résultat intermédiaire Continuer le calcul ailleurs et ensuite faire autre chose Par exemple appliquer la même continuation délimitée à un autre résultat intermédiaire Ah ! On peut simuler la programmation non déterministe de cette façon Et les calculs sur demande aussi non ? En effet le problème de la même frange Same Fringe vient aussi à l'esprit La tactique Reflexivity est implémentée comme cela en coq Regardez le travail de Benjamin Grigoir Et le CPS non délimité ? Il peut être utilisé pour obtenir l'effet calculatoire des exceptions en appliquant une continuation qui précède la continuation courante Question Oui, Bangsun ? Vous dites que le type d'un programme en CPS est la double négation du type d'un programme Comment dire en style direct ? Oui Il y a-t-il une transformation sur les programmes qui correspond à une transformation par double négation sur les types ? Oui Il y en a une La transformation en CPS On dit aussi la transformation CPS Et puisqu'il y a plusieurs sortes de transformations par double négation Il y a plusieurs sortes de transformations en CPS Une par stratégie de liaisons Oui Donc vous voulez dire que suc VPS et suc NPS sont le résultat de transformer suc en CPS Est-il possible d'apprendre cette transformation ? Certainement pas d'un Jedi Et comment est-ce que l'on raisonne sur un programme en CPS ? Comment est-ce que tu raisonnes sur les programmes qui passent des accumulateurs ? Avec des lèmes qui capturent un Eureka Dans lesquels on réinitiative recherche accumulateur Donc nous aurons aussi besoin de réinitialiser la continuation Oui Encore une fois regardez les notes de cours et le matériel qui les accompagne Ce serait peut-être plus bénin mais c'est bon Ok résumé analytique Une fonction récussive terminale où on passe en accumulateur et en accumulator passing style Une fonction en CPS est en CPS si elle est en accumulator passing style et si l'accumulateur est une fonction et si le codomaine de la fonction et de l'accumulateur est un type polymorphique avec le même paramètre de type Et cet accumulateur fonctionnel est une continuation non délimitée Donc elle a des continuations originales Le codomaine du continuation non délimitée est le domaine des réponses Il y a une variété de styles où on passe une continuation une pour chaque stratégie de liaison appel par valeur appel par nom etc Les programmes en CPS sont indépendants de la stratégie de liaison Tout programme peut être transformé en CPS par une transformation CPS ainsi que leur type Si on interprète le domaine des réponses comme false la contrepartie logique d'une transformation CPS sur les types est une transformation par double négation puisqu'il y a une variété de stratégies de liaison et de transformation CPS pour chacune d'entre elles il y a une variété de transformation par double négation Dans un programme en CPS si chaque continuation qui est appliquée est la continuation courante ce programme en CPS peut être exprimé en style direct Si la continuation qui est appliquée n'est pas la continuation courante le calcul courant est discontinué Si la continuation qui est appliquée n'est pas la continuation courante et était déclarée dans la portée lexicale courante cette discontinuation a l'effet d'une exception Dans le programme en style direct qui correspond la déclaration est exprimée comme le rattrapage de l'exception correspondante et l'application est exprimée comme le déclenchement de l'exception correspondante Si la continuation qui est appliquée n'est pas la continuation courante et n'était pas déclarée dans la portée lexicale courante mais passée comme argument cette discontinuation a l'effet d'un saut Dans un programme en style direct qui correspond la déclaration d'une continuation qui est passée comme argument est exprimée avec l'opérateur de contrôle colcc et l'application est appliquée avec l'opérateur de contrôle throw Vous pouvez regarder le test de Julia Laval sur ce sujet L'opérateur de contrôle colcc capture la continuation courante et déclare une continuation terminale jumpy et l'opérateur de contrôle throw discontinue le calcul courant en remplaçant la continuation courante avec cette continuation terminale Et le premier opérateur de contrôle j est dû à Peter Landin A vous Le nom complet de Peter Landin était Peter J. Landin Oui Donc il avait un opérateur de contrôle comme deuxième prénom Effectivement Professeur Landin merci de faire un saut Cela ne vous s'embête pas de signaler ma copie Une continuation non délimitée est une continuation dont le codomaine est polymorphique Donc les continuations non délimitées ne peuvent être appliquées que dans un appel terminal Une continuation délimitée est une continuation dont le codomaine n'est pas polymorphique Donc les continuations délimitées peuvent aussi être appliquées dans un appel non terminal Dans les implémentations fonctionnelles de Prolog et plus généralement dans les programmes qui utilisent le retour en arrière fonctionnel la continuation en cas de succès est une continuation délimitée et la continuation en cas d'erreur est une continuation non délimitée Si on défonctionnalise la continuation d'un programme en CPS ça donne une pile d'exécution Si on défonctionnalise la continuation en cas de succès ça donne la pile d'exécution en cas de succès et si on défonctionnalise la continuation en cas d'échec ça donne la pile d'exécution en cas d'échec La pile d'exécution en cas de succès est représentée comme une liste de blocs d'activation Merci Xavier et la pile d'exécution en cas d'échec est représentée comme une liste de listes de blocs d'activation. Dans la version en style direct d'un programme en CPS délimité, la continuation courante est délimitée avec l'opérateur de contrôle RESET. Une continuation délimitée est déclarée avec l'opérateur de contrôle SHIFT comme une continuation non-terminale, pushy, et appliquée à une continuation non-délimitée la compose avec la continuation courante. Transformer un programme qui utilise SHIFT et RESET dans un programme en CPS délimité et transformer ce programme dans un programme en CPS non-délimité qui a une continuation en cas de succès et une continuation en cas d'échec. Si vous itérez la transformation en CPS, ça vous donne la hiérarchie CPS. Et la hiérarchie CPS correspond aux monades emboîtées. Vous pouvez voir la thèse de André Félinski sur ce sujet. Mimeur, ton résumé analytique déborde de son cadre. Oui, l'exubérance de la seconde jeunesse. Vous vous souvenez comme nous avons simulé l'appel par nom avec l'appel par valeur ? Oui, bien sûr. Nous avons utilisé des suspensions. Thanks for the rest of you. Donc nous pouvons implémenter une version en appel par nom de la fonction successeur en utilisant des suspensions. Regarde. Donc sucn prend une suspension comme argument et retourne un argument. Et tout ce qu'elle fait, c'est forcer la suspension et appliquer successeur au résultat. En effet, et maintenant nous pouvons appliquer suc à un nombre et sucn à un nombre suspendu. Donc si on applique suc à 2, ça rend 3. Et si on applique sucn à 2 qui est suspendu, ça retourne aussi 3. Voici la fenêtre étoile-réponse-étoile qui en résulte. C'est parce que j'étais les sproof-general et les max, mais bon, ça allait sans dire. Donc ça rend la paix. D'accord ? Pardon, vas-y. Pouvons-nous transformer sucn en sucn-cps ? On dirait bien. Et cela nous dit comment transformer les suspensions en cps ? Ah, l'exopérance de la première jeunesse. Donc, si on a capturé une continuation k avec col-cc en scheme, la continuation réifiée est une procédure en cps qui reçoit la continuation courante. L'ignore et l'applique k à la place. Donc ça donne lambda kv k' et applique kv. Donc k' n'est pas appliqué et k, c'était la continuation capturée. Oui. Et si on veut composer les deux continuations, on écrit à la place ? Donc lambda v kp, pareil. Et là, on compose kp et v. Donc on applique k, et quand k finit, on applique kp. Oui, l'appel à k n'est pas terminale. Et donc, on redevient sensible à l'appel par valeur et à l'appel par nom. On peut les citer une fois pour toutes et cps transformer tout ça. Donc si on prend la lambda précédente et on a cps transformé de par valeur, ça donne ça. Ce qui a fait dire à Peter Landon, une fois, que ces continuations avaient des continuations. C'est pas faux. Et pour réinitialiser la continuation, c'est-à-dire la délimité, on passe la continuation identité et on applique la continuation courante au résultat. C'est précisément l'idée de shift et reset. Soit c'est simple, mais comment sait-on que c'est, je ne sais pas moi, le plus simple ? On revient à l'idée des interprètes métacirculaires en style direct, où, par exemple, évaluer l'application de deux expressions est définie comme 1, évaluer la première expression et la seconde expression, et 2, appliquer le premier résultat au second. Ensuite, on transforme cette interprète métacirculaire en cps, et le résultat est l'interprète en cps que l'on aurait écrit à la main. Si la cps transformation fait bien son boulot ? Soit, et ? Ah, ça je ne le savais pas. La valeur de cette propriété est son objectivité. Soit, et ? Eh bien, shift et reset ont la même propriété. Dans l'interprète métacirculaire, l'application de shift à une expression est définie comme appliquée shift à l'évaluation de cette expression. L'application de reset à une expression est définie comme appliquée reset à l'évaluation de cette expression. Et cps transformer cette interprète métacirculaire donne l'interprète en cps que l'on aurait écrit à la main, incluant les clauses pour shift et pour reset. Encore une fois, si la cps transformation fait bien son boulot. Mais cette interprète n'est pas en cps à cause de shift qui compose ainsi la continuation courante avec la continuation capturée et pareil pour reset. Vrai, mais si l'on transforme cette interprète en cps, on obtient l'interprète avec deux niveaux de continuation que l'on aurait écrits à la main. Et si l'on défonctionnalise cette interprète, on obtient une machine abstraite qui lui correspond exactement. Cela fait beaucoup de platonisme quand même. Oui, c'est découvert plus qu'inventé. Mais la force de ces résultats réside dans leur simple simplicité. Par exemple, une fois qu'on a compris les continuations, on n'a pas besoin d'apprendre les monades parce qu'on les a déjà comprises. C'est le même éléphant. Ça aide aussi d'avoir des tonnes d'exemples. Ce qui nous amène au tour réflexive et à la fin de cette présentation. L'exposé se finit par un autre extrait de chapitre, la fin d'un chapitre. L'exercice, c'est sur le Paraset, programmer une fonction. On représente un ensemble comme une liste de ces éléments sans duplication. On veut calculer, on veut implémenter une fonction qui va construire l'ensemble de tous ces sous-ensembles. D'accord. Antoine, est-ce que tu comprends l'exercice 5 de Paraset ? Pas vraiment, Alfre Thule. Pas vraiment. Et ça fait un bon moment maintenant. Mes fragments de solutions sont des débris. Peut-être devrions-nous lire l'interlude qui suit l'exercice dans les notes de cours. Parfois, ça aide. Pourquoi pas, parce que je me sens vraiment coincé. Hé, regarde, cet interlude est réflexif et nous y figurons. Comme d'habitude, non. Dans celui-ci, nous sommes en train de travailler sur le même exercice. Tu parcours les notes de cours de ton navigateur et moi j'édite des trucs avec Imax. Et nous y avons l'air tout aussi coincés. C'est un interlude réflexif n'intéresse que ses participants. Retournons à notre exercice. Attends, et si nous continuons de lire pour voir ce qui se passe, qui sait peut-être que ce qui se passe va nous suggérer comment nous décoincer. Comme ça, nous pourrions progresser. En fait, c'est une idée qui pourrait bien marcher. Espérons-le. Aïe, aïe, aïe. Ils se tire-bouchonnent le ciboulot avec cet exercice. Leurs fragments de solutions sont des débris. Un expert apparaît dans la cuisine. Bonjour. Smith à votre service. Plus brillant. Bonjour. Bonjour. Smith à votre service. Smith, comme l'agent Smith. Appelez-moi Brian, tout simplement. Le téléphone sonne. C'est un appareil assez vieillot, penché à une prise sur le mur. Une seconde, il n'y avait pas de téléphone avant. Et nous sommes dans une cuisine. En fait, il y avait un téléphone. Regardez-le à nouveau. Soit. Bon, en effet, je vois un appareil téléphonique. Eh bien voilà, déjà vu. C'est ce qu'on appelle une étape inductive. Il faut juste vous y habituer. Et pour la cuisine, eh bien, nous sommes dans une cuisine, non ? Je suis un peu confus, là. Mais le téléphone continue de sonner, et donc Antoine décroche. Allô ? Qui a-t-il appareil ? Oui, bonjour, c'est Antoine. Vous êtes sur haut-parleur. Excusez-moi. Je disais, bonjour, c'est Antoine. Oh, attendez. Pour vous, cela devrait être méta-Antoine. Vous voyez, c'est pour cela que je suis venu. Vous n'êtes pas vraiment Antoine et Afrotule qui travaillent sur un exercice. Vous êtes Antoine et Afrotule dans un interlude qui travaille sur un exercice. Les véritables Antoine et Afrotule, qui sont méta-Antoine et méta-Afrotule pour vous, sont coincés sur cet exercice. Ils sont donc en train de lire cet interlude dans l'espoir que ce que vous y faites va leur suggérer comment se décoincer, afin qu'ils puissent progresser. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Mais comme je le disais juste à Antoine, c'est très facile. Nous devons simplement voir ce qui arrive dans l'interlude que nous sommes en train de lire. Et une fois que nous le serons, nous le dirons à méta-Antoine et méta-Afrotule. C'est tout simple. Et le problème sera résolu. Et notre exercice aussi. En fait, nous sommes les méta-Antoine et méta-Afrotule. Pour les Antoine et Afrotule dans l'interlude que nous sommes en train de lire, je veux dire que nous essayons de lire. Pourrions-nous y retourner parce que quelque chose est en train de s'y passer ? Incidemment, nos méta-Antoine et méta-Afrotule sont les méta-méta-Antoine et méta-méta-Afrotule des Antoine et Afrotule dans l'interlude que nous sommes en train de lire. Ce qui est amusant. Mais oui, quelque chose est en train de se passer dans l'interlude. Antoine et Afrotule sont coincés et ils vont lire l'interlude qui suit l'exercice. Ça n'est pas bon, ça. Ils sont censés résoudre l'exercice par faire autre chose. Il faut leur envoyer un expert. À votre service. Pouvez-vous y foncer avant qu'ils ne lisent l'interlude ? Certainement. Et je leur dis quoi ? Pas grave. Allez-y, allez-y. Le temps presse. L'expert s'allonge, se branche et s'immobilise. C'est bon, il est arrivé. Brian is in the kitchen. Plus français l'accent. Brian is in the kitchen. Oui, bon, enfin il est là. Et c'est une surprise générale. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire ? Nous, nous ne le lui avons pas dit. Oui, en effet. Laisse-moi l'appeler. Il se sait du téléphone. Mette Antoine, une petite minute s'il vous plaît. C'est un téléphone à cadran et il fait le 12. Ah, zuc, zuc, zuc. Mademoiselle, pouvez-vous ? Ah, vous connaissez la routine. Bon, alors, merci. La connexion est établie. Et Antoine attend que son correspondant décroche. Eh bien, ils en mettent du temps. Je vais le mettre sur le haut-parleur. Il y a un haut-parleur sur le téléphone à cadran, maintenant. Celui-ci en a un, oui. En effet, il en a un. Hum, déjà vu. Encore une fois. Mais alors ? Qu'est-ce que l'opératrice a dit exactement ? Elle a parlé routine. Déroutant, non ? Non, pas ça. L'autre chose qu'elle a dit. Antoine va décrocher incessamment. Vous m'écoutez ou je me parle à moi-même, là ? Qu'est-ce que je dois lui dire ? Introduis-toi et dis-lui d'arrêter de faire n'importe quoi. Il doit résoudre l'exercice pour que nous puissions tous rentrer dans nos pénates. Une seconde. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il résolve l'exercice ? Et pendant que nous y sommes, pourquoi est-ce que Méta-Antoine et Méta-Alphotule veulent que vous résolviez l'exercice ? Si vous voulez blâmer quelqu'un, je vous suggère d'examiner le Méta-Antoine et le Méta-Alphotule de votre Méta-Antoine et de votre Méta-Alphotule. Ou même, il y a des chances, leur propre Méta-Antoine et Méta-Alphotule, est-ce qu'ils ne peuvent pas résoudre l'exercice eux-mêmes ? Oui, bon, ce n'est pas la peine de s'énerver. Nous voulons tous rentrer dans nos pénates. Pour de vrai ? Est-ce que tu as vu tes pénates, Alphotule ? Peut-être pas encore, mais j'espère que je le ferai bientôt à nouveau, de la manière dont les choses sont en train de se passer. Ou alors, j'ai besoin de vous expliquer les états inductifs. La logique de cet interlude est en train de devenir ténue. Avez-vous besoin d'un coup de main ? Professeur Russell, merci de nous rendre visite. Allô ? Qui est-elle à Paris ? Oui, bonjour, c'est Antoine. Vous êtes un reparleur. Excusez-moi. Bonjour, c'est Antoine. Oh, attendez, pour vous, ça devrait être Méta-Antoine. Bon, ça va prendre un petit moment. Ne pourriez-vous pas leur expliquer d'abord la récursion ? Les gars, arrêtez tout. La solution est juste en dessous. Je vous l'avais bien dit. Donc, on arrive à la fin du chapitre. Et effectivement, il y a la solution qui m'explique informellement que pour l'ensemble vide, le résultat, c'est un ensemble qui contient l'ensemble vide pour un enceint le ton, etc. Donc, résumé analytique. Depuis Dan Friedman et Mitch Wand, on simule les tours réflexives avec des continuations. Et cette simulation est à l'origine des continuations délimitées aux États-Unis. Le concept d'une CPS transformation qui donne pile-poil le programme CPS qu'on aurait écrit ou qu'on aurait aimé écrire à la main utilise les idées de l'évaluation partielle et de l'optimalité de Neil Jones, qui dit que spécialiser un interprète messacirculaire par rapport à un programme donne à ce programme si l'interprète est en style direct. Et cette optimalité de Jones permet d'éliminer tous les étages d'une tour d'interprète métacirculaire. Vous pouvez voir l'article de Nada Amin et Tjartum, Fad Poppel, en 2018. Les continuations sont partout. Professeur Curien, merci d'être venu. Donc, résumé général. Les continuations sont une représentation fonctionnelle du contrôle dans la programmation. Elles sont à l'intersection d'un million d'autres concepts et elles offrent une structure pour programmer, transformer des programmes, transformer des types, raisonner, etc. Depuis des choses aussi concrètes que l'implémentation de systèmes et la conception de machines virtuelles, jusqu'aux choses aussi abstraites que la théorie des catégories, avec le lème de Ioneda, en passant par la logique mathématique. Et la question, c'est comprendra-t-on jamais tout ce qu'il y a à comprendre dans les continuations ? Et nous voici maintenant à la continuation initiale. Merci pour votre attention et merci encore plus pour votre participation. Merci.